On raconte des histoires d'horreur Ah ouais non mais après tu vois je réunis quelques personnes et je leur dis Vous êtes des chasseurs de monstres, on vous a envoyé dans une forêt, dans cette forêt afin de retrouver un loup-garou qui aurait tué plusieurs villageois, vous êtes en train de marcher dans l'obscurité, vous entendez un bruit derrière vous, vous voyez une forme étrange, monstrueuse, que faites vous ? Et là ils entendent un ouuuuh tu vois le loup qui très loin Donc j'ai regardé par la tête Vous dormez ! Donc tu vois, vous êtes et tu racontes l'histoire, vous êtes après la nuit, horreur, vous avez grillé les saucisses, vous êtes dans vos temps, les garçons subtilement sortis de la tente par les filles pour fercer leur partie et tout et tiens frère, c'est ta partie que soudain, vous entendez la fermeture Chez quand tu éclaire et clair ? Très doucement ça s'ouvre Ça s'ouvre DOUCEMEN je regarde, je pense que c'est approved ! avec хл수를 vous pouvez voir qu'il y a un petit souffle qui passe et là, vers où il fait mais qu'est-ce que vous faites là les garçons on se racontait des histoires dans la tente des filles bah oui qu'est ce que vous voulez qu'on fasse d'autres on est amis donc on voulait se faire des une histoire qui fasse peur avant d'aller se coucher vous savez on vient pas tous les jours dans la forêt monsieur collard monsieur allié vous avez une chance unique de retourner dans votre tente et on va dire que je n'ai rien vu oui monsieur je je les pousse en mode sourine en mode vite on n'a qu'une chance allez je me lève je pèse la tête désolé monsieur désolé monsieur roué et puis je sors et c'est moi ce matériel de secte je n'ai rien vu il ya un livre un livre avec des trucs écrits dedans avec dd et le mec qui fait ces objets de secte ok ouais bah je récupère vos fils des personnages le lit aux défis avec un livre sur céleri donc du coup vous sentez les garçons il fait de nous montrer moi monsieur collard oui je vais sortir la tête et faire par contre tu aurais pu me laisser mon livre dans votre tente mademoiselle le garde mon plat tant pour essayer je reste à l'écouté quand même oui je lui donne car le livre avec les fiches regarde des piffes et niveau 4 qu'est ce que c'est que ça là on débute à leur temps le lit fait monsieur chevalier me collard retourné dans votre tente oui monsieur oui monsieur bonnu monsieur oui mais je suis fait et pour faire et là c'est ça l'a fait monsieur collard attendait deux secondes là je suis blanc je suis devenu complètement pâle et je me tourne et je dis oui monsieur un loup-garou c'est minimum niveau 6 vous êtes vraiment décevant je voulais pas aller tuer je voulais pas faire un wipe il te sort qu'il fallait au moins être niveau 6 roue et niveau 6 vous garou comment il sait comment il sait comment et là je suis un peu sous choc et et je sais en fait que ça devrait être un niveau 6 mais je me suis dit si vous avez mis un truc niveau 6 vous serez mort je vais passer la tête parce que comme j'ai dit j'ai écouté par là de pas par l'entrée de la tente et faire comme il sait ça c'est pas une nuit et puis je dirige tu vois comme il est évaporé vous êtes qui vous ont couché vers 9h30 un d'aller 10 heures c'était la fête dix heures et demie j'entendais que ça ronfle les garçons les filles pouvaient tenter saïda discrétion pour vous retrouver dans la même temps que si vous voulez ou être sage dans je déconne non non je vais non mais moi si je vais proposer à élodie si elle préfère qu'on passe la soirée toutes les deux ou si elle veut qu'on aille dans la tente des garçons après tout ils ont eu une chance de repartir après être venu dans la nôtre on a fait une chance pour repartir dans la nôtre mais si on va pas leur rencontre ils vont essayer de revenir de toute façon ces idiots oui c'est pas faux allez viens on y va ouais et pour en fait pendant ce moment on fait comme la dernière fois tu sais quand on devait s'infiltrer dans le château attend c'était comment déjà tu sais c'est qu'on a finalement on était passé entre les orcs en marchant à quatre pattes ah oui c'est ça et on va marcher à quatre pattes il va falloir faire un jet de furtivité pour être silencieuse la tente rouée est à côté de vous l'entendez ronfler mais vous savez que c'est peut-être un robot fou il se passe pour hélène c'est la discrétion à l'état et comme dans le jeu de rôle attention et hélène tu peux passer un succès excédentaire et je oui oui direct je l'aide évidemment évidemment que j'ai des l'audi voilà et donc vous les garçons d'être là à diffuser genre comment il s'est qu'elle a envoyé une fermeture éclairée qui s'ouvre tout ça on va dormir on va dormir oui désolé je vais prendre une grosse voix en faisant alors comme ça on dort pas alors alors je pense que tu vois au début au début j'y vais je lui crois et puis attendant ça c'est pas ça et là j'ai hélène c'est toi ça le bouquet ron a réduite niveau 6 était plein d'aussi bon mg que ça finalement je suis très déçu on va peut-être demander à monsieur rouet d'être notre mj mais comme il sait ça parce qu'il est meilleur que toi non mais si je n'aimais mini aussi je serais tous morts il fallait pas mettre un loup-garou oui mais un loup-garou on était dans la forêt à les loups ça pouvait être je me disais que ça pourrait être sympa ça pouvait connaître à t'aurais pu mettre je sais pas moi un sanglier jure un cerf géant comme les cerfs qu'on a vu tout à l'heure oui qui essaie de nous ont pas lié sur leur sur leur amour ouais et après il ya prêt en fait ils nous qui gardent les cadavres il les mange je me tourne la tête vers vers nicolas en mode tu vois qui boude un petit peu ok ok d'accord va pour le faire et donc on se fait des cartes tu vois pour surveiller au cas où vous êtes en train de jouer il est 11 heures vous êtes à fond 10 heures après tout ensemble c'est déjà la discipline comme d'habitude et soudain vous voyez des petites lumières qui passent en votre tente des petites lumières qui passent semble volter j'ai pas des faisceaux de l'ombre torche c'était des comment vous appelez vous savez ce qu'ils volent l'après démarre il faut falloir non des lucioles des lucioles quelque chose comme ça oui c'est vrai oui il est lucioles c'est les insectes avec voilà j'ai raison je suis pas très à l'aise parce que j'avais vraiment l'impression d'y être bêtise avec tout le monde va regarder en mode qu'est ce qu'elle raconte mais ça va finalement j'ai raison et dans les marais d'habitude c'est plutôt des fofolets d'ailleurs faut faire très attention parce que ça comme c'est des poches de gaz ça peut faire très ça peut être dangereux on va voir ça faut regarder ce que c'est mais mais ça ressemble aussi comme dans notre grotte on va voir parler on va voir qu'est ce que c'est qu'est ce que moi je prends la gauche et ben moi je prends la droite et où nous et j'ouvre la tente qui sort moi moi aussi bien sûr nicolas sort parce qu'il veut s'il veut s'il veut s'il veut montrer qu'il est courageux voilà même s'il n'est pas et du style qui se dirait merde écoute j'avais ouais parce que c'est que gustave n'a pas il peut pas rester de seul donc il va suivre vous commencez à sortir de la tente voyez ces petites lumières qui sont là qui apparaissent un petit peu donc quand c'est dans autour de tenter autres centra à peu près de l'essuie donc vous avez fait c'était des petites on va attendre d'être un petit peu papa dans le camp ouais parce que si on allume dans le camp ça va être un peu grillé et donc comment est un petit peu assis lumière c'est une lampe torche qui s'éclaire c'est derrière vous j'arrive il ya roué qui vont faire et vous quatre avec moi dans ma tente on va discuter alors je vais mettre devant les autres fait ce qui c'est moi mais on doit vraiment aller aux toilettes me prenez pas pour un imbécile on a vu des lucioles là bon bah j'abandonne mais je vais aller vers la porte de petit roué ben moi en fait MJ tant pis là je suis vraiment sérieux parce que mon perso il est un peu ça colle avec son état ben sérieusement pour de vrai vous allez entendre un léger bruit bizarre venant de gustave et vous allez voir qu'il va avoir un air tout penaud et vous allez voir une trace sur son pantalon qui nous fait une fin et avait perdu ton état ah non 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 il a pas perdu encore donc du coup il fait aller mettre un pantalon je suis chevalier les herbes les hautes hier peuvent être humides je vais rien dire je suis assez honteux parce qu'en fait j'ai eu peur quand quand on l'a vu fait que ça a été on va dire la gouttelette de trop alors moi je suis je suis je suis complètement je suis en train de groter de peur je me dis là je je là malheureusement il n'y a pas moyen de s'en sortir je suis pâle transpiration d'eau du coup gustave se change puis vous avez dans la tente c'est de rouer donc tente un petit peu plus plus grand il fait assis à tout de suite automatique ont vraiment fait c'est qu'ils s'allument une couloise sa culte à base une horreur oui la laisser un poulet fait fait bon écoutez moi bien je sais qu'à votre âge parfois c'est tendancieux mais je pas de problème ici alors maintenant vous est retourné dans vos groupes dans vos tentes et si j'entends le moindre bruit je vous ramène chez vos parents par la peau du cul oui monsieur pardon monsieur mais je vous collerai deux semaines de colle oui monsieur désolé monsieur je suis une question monsieur vu que vous vous y connaissez c'est vrai que les feu follet c'est des poches de gaz j'en sais rien il y en a pas ici bon bah j'aurais tenté d'un adoué tant pis et du coup il fait barré vous oui bah bonnie monsieur tu vois je sors un peu quand vous sortez avec une petite lampe il fait fait moi j'ai deux c'est quoi je crois que c'est découverte des souverains j'ai cru que c'était le monsieur qui nous est peut-être moins j'ai fait j'étais en mode à temps wat découverte ça va pas aller loin ou nicolas il va sors des choses est ce que tu sais je voudrais utiliser un point de chance mj en ce qui tu veux je t'offre un point de chance il ya peu je rapide tu bon bah quand on est sans avoir vu des trucs alors donc il ya des questions à poser peu près deux questions plus une supplémentaire gustave et nicolas dans les questions découverte un qui est d'accord aux appels bonus de plus 1 puisque c'est juste quelque chose c'est que vous voyez donc nicolas quels sont ces des trois questions parmi les alors j'ai commencé déjà par un qu'est ce qui est caché ici et où alors tu peux voir le sac de roues ouverts et tu peux voir une boîte collector la toute première boîte qui était faite à laissé 70 de citadelle et ok d'accord mais qu'est ce qui se passe c'est-il passé ici deuxième question quoi que s'est-il passé ici ouais bon bah écoute à rouer du sûrement lire son sens c'est sa toute première édition avec les toutes premières règles j'ai cherché je n'ai pas trouvé en plus elle est juste dans cette boîte elle est un trouvable tu sais qu'elle vaut une fortune là quoi et en parfait état d'accord et tu m'as dit que j'ai une question bonus oui je veux dire quels sont les dangers présents c'est jamais peut-être un peu dans l'environnement je peux faire montrer à rouer que tu es qui est ce qu'il avait dans son sac soit très très dangereux ouais d'accord ben juste à tu d'autres questions où tu prendra les mêmes questions que non moi j'ai une question qu'est ce que cela signifie bah que rouer sûrement un des 1 1 1 des premiers joueurs des anciens de citadelle et dragon d'accord comment puis j'ai rentré où ça c'est où le voilà bah comme les autres par la porte de la tente à logique d'accord bah je vais chercher avec les autres en gros le truc c'était qu'il y avait un très ancien manuel c'est ça et donc c'est vous rentrez c'est donc autant pas oui je serai et vous entendez que vous éteignez ces vos lumières oui et là aux extension des feux pour de rien d'accord vous éteignez les feux puis vers 2-3 heures du matin route belote ça s'éclaire c'est dans tente et dans vos tentes ben j'ai la voix qui éclairait dans nos tentes vous voyez c'est cette petite boule c'est chacun dans vos tentes et ces petites boules de lumière qui vous tourne autour j'essaie de la toucher moi ça ta main passe à travers ouais j'essaie de voir je sais pas j'essaie de voir si je peux la contenir tu vois dans ma main comme ça ça passe à travers bah ça s'écarte un peu puis ça retourne c'est quoi ça ça vous tourne autour gustave gustave c'est quoi ça je m'approche d'elle de la boule donc est ce que ben je n'ai pas dit que ça va du salut va ça c'est que le pd il va complètement oublié que sans cette honte de 7 c'est dessus il va sortir son encyclopédie puis il va commencer à regarder pour savoir si c'est si c'est quelque chose de naturel est ce que c'est un insecte ou tu sais pas ce que c'est un insecte passerait pas à vos mains passerait pas à travers tel un spectre ou un fantôme bah on sait jamais hein oui oui qu'est ce que vous faites je vais parler à la boule moi alors moi non j'essaie de voir peut-être si ça nous mène un endroit tu vois si ça peut-être si ça flotte et j'essaie de suivre peut-être si peut-être que ça te montre la fermeture de la tombe pour en sortir qu'est ce que tu fais je sais pas la boule elle essaie de sortir je vais l'aider à sortir ben mj moi pendant que les autres disent ça moi vu que j'ai ce genre de truc sur moi j'ai un bocal et hop j'achète le machin puis j'en ferme le bocal ben ça passe à traverser le couvert ok et n'oublions pas juste un truc c'est que chacun on est encore deux groupes chacun dans sa tente donc je suis qu'avec ah ça va excuse-moi ouais d'accord excuse-moi ok bah je vais ouvrir la la fermeture éclair de la tente et c'est de voir si si la lumière va sortir déjà ouais sort et puis j'essaie de voir si elle prend une direction je regarde quand même du côté du de la tente des filles peut-être tu vois elle qui commence à sortir aussi les conses d'esprit se rencontre jose les yeux et le dit tu peux tu peux rester là ou pas oui mais je m'inquiète pour toi là ça t'inquiète pas justement cette fois il sera justement mieux mieux qui me choque moi qu'il ne choque tous les deux toutes les deux je te fais un clin d'oeil et si tu m'entends hurler bah bien mon secours ça sera ça sera peut-être un loup gareau de niveau 6 et je me mets à suivre la petite bouboule alors je regarde c'est lui mais si tu restes seul et le dire tu sais que les garçons sortent et puis tu es indépendante c'est pas faux depuis quand on dit ce que tu dois faire mais ouais du coup j'ai chopé le bras d'hélène et du coup je peux pas te laisser y aller toute seule de toute façon comme d'ici il ya un loup gareau niveau 6 il faut au moins qu'on soit deux pour l'arrêter puis au pierre j'arriverai à faire rire ou est encore une fois je te souris de toutes mes dents je suis très très heureuse que tu veux venir et je fais je me serais tout et que tu serais pas que tu m'aurait pas laissé aller tout seul en plus il ya les deux garçons qui sortent aussi ils ont aussi ils ont une espèce de bubule du budget magique quitte à se faire attraper et est ce qu'on passe le reste de notre vie dans une tombe à cause de roue et autant qu'on y ait peut-être tous les quatre c'est tellement mignon donc du coup c'est tout ça sortait c'est étrangement calme ouais que les c'est une lumière sans se diriger à l'autre bout du camp tu vois j'ai pris bien sûr la lenteur par contre je la laisse éteinte je me dis que déjà il y a cette lumière qui nous étrangement calme on entend même pas rouer qui ronfle même pas rouer qui ronfle ah ouais d'accord ça ça me rassure pas parce que je me dis qu'il peut être debout et qu'il va nous entendre et la d'air non j'ai pas dit ouais parce que là la prochaine fois il va vraiment nous défoncer on est mort de toute façon si on se refait choper c'est fini pour nous ouais 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 ok donc on va avancer alors petit à petit puis tu vois je jette quand même un regard à gustave voir s'il a l'air rassuré ou pas s'il n'est pas rassuré tu vois j'essaie de te rassurer je te dis reste bien proche restons ensemble non mais ça suffit moi j'ai pas envie d'être puni si t'as pas envie de partir alors reste en attente c'est ça que je vais faire là et c'était pas tout seul liste bas le gustave est énervé oui mais il leur a à cause d'eux il va avoir des problèmes puis il s'est jamais fait de punir puis lui il n'aime pas se répéter les règles s'il est puni il aurait plus que 25 dollars par semaine et puis si je vois vraiment que vu ça veut pas me suivre tu vois je vais quand même un petit peu l'asticoter me dis pas que tu as encore peur de de salir ton pantalon c'est ça ça c'est ça c'est une bosse j'avoue je suis désolé c'est très très bon monsieur chocolat mais c'est la seule chose qui permettrait de le pousser à venir quand même ah mais là c'est vrai que le gustave du sens c'est pique au vif parce que déjà c'est bon rouet a été sympa c'est dit oui bon c'est des serbes et le serbe c'est humide ça peut arriver il n'a pas traité comme une merde et t'as ton meilleur qui est là et qui pique au vif genre t'es un poil trop je vais le regarder avec des gros yeux sont déjà gros puis je vais puis je vais lui dire la pita t'as besoin de te cacher derrière ouais ça et toi et ça c'est un délain comme des boucliers passe passe à son nom je suis loin je me retourne moi aussi vu que je suis avec hélène j'ai de avec élodique j'ai juste aussi les yeux en modératifs et ils sont chants ces mecs discutés et j'ai dit qu'il ya des gens quand tu voulais vous voulez que ça ouais ouais on est la seule personne avec qui j'ai discuté en fait en discuter en marche mais moi je fais ma tante et je vais rester dans la temps parce que je veux pas me faire punir tu reste qu'on il nous abandonne c'est noté alors tu apprends de sa pierre temps pour talent mais qui leur ajoute à chaque fois je suis sûr mais quand j'ai mis ok bah j'ai continué à donc gustave fait son groupe de 1 comme toujours non mais ça comme avec ton personnage je veux pas te faire punir et autres c'est complètement légique donc les trois autres vous avancez au niveau du camp savez au bout et là une chose bizarre se passe c'est que vous vous retrouvez dans une espèce de ciel un jour grisâtre un peu autre ce tonal tout est gris autour vous il n'y a pas une seule heure les feuilles sont grises tout est gris et il n'y a aucune odeur aucune odeur je crois qu'il ya un truc qui cloche si on se retrouve si je me retourne est-ce que je vois encore le temps qui a volé les couleurs voilà donc quand pour tourner le camp n'est plus là vous êtes dans une espèce de clairière qui forêt c'est entièrement on a un problème là oui là je pense un peu à mj comme j'ai un petit peu l'habitude de tout ça quand je regarde est ce qu'il ya toujours la piste qu'on a suivi où tout ça on est vraiment disparu et on est dans une autre forêt il n'y a rien de ce que vous reconnaissez mais nicolas oui est ce comment tu pourrais expliquer le fait qu'on était dans une forêt et puis que là c'est une autre forêt peut-être que cette forêt serait relié une sorte de portail magique ou un truc comme ça non parce que là j'ai beau regarder il n'y a plus nos traces ya plus nos pistes n'y a pas les mêmes arbres c'est même pas les mêmes essences d'arbres oui alors on a dû passer un portail magique son son centre quand la question c'est de savoir il faut qu'on retrouve le portail est ce qu'il y a dans le portail magique et pourquoi les petites boubou laissons elles ont voulu qu'on prenne ce portail magique surtout mais c'est bien pour les poules c'est lui qui connaît les trucs misnik après tout il est cultiste et je lui fais un clin d'oeil nicolas pourquoi est ce que des boubou le magique viendrait nous chercher pour passer dans un portail magique il y avait combien de boules en tout déjà il y avait la nôtre et il est celle que tu es sorti de la tente on est donc il y avait deux il y avait donc deux boules peut-être que c'est les jumeaux barangé qui encore une fois il s'est peut-être de nous contacter enfin tu dirais sur du plaisir serait un rapport avec les cristaux dans notre comme dans notre grotte oui peut-être peut-être qu'il brille parce qu'ils étaient je sais pas oui c'est possible peut-être en fait lorsqu'on était dans la dans la grotte on avait vu un reflet on a arrêté de chuchoter je pense que si on a passé un portail magique trop de risque de réveiller monsieur roué ouais j'ai oublié donc oui donc normalement lorsqu'on a passé le portail j'ai encore peur tu vois même en faisant exploser les yeux partout s'il y avait les jumeaux parce qu'on avait vu des yeux dans le cristaux oui on avait vu des yeux donc je pense qu'ils étaient dans un monde reflet donc on doit être dans ce même monde reflet mais c'est pas con mais elles font quoi les boules elles sont disparus ou elles ont disparu elle voulait nous amener ici mais maintenant pourquoi peut-être que c'était un piège d'une créature qui nous attire je me rappelle une fois j'étais allé à l'aquarium et il y avait il y avait ces poissons qui et qui avait leur petite lumière pour attirer les petits plus petits poissons pour les manger oui mais ça ça fonctionne que quand ils sont dans l'autre très profonde je me rappelle c'était marqué que parce que les poissons étaient aveugles du coup ils allaient vers le truc qui brille là c'est comme si on est un peu aveugle dans ce monde oui mais pourquoi on voudrait nous attirer nous pourquoi pas n'importe quel autre élève je sais pas je sais pas peut-être parce qu'on a trouvé la grotte avant que vous discutez voyez c'est deux petites boules qui reviennent et qui partent dans une direction bon bah on est obligé je me mets à les suivants directement à part là comment ça commencez à les suivre vous marchez peut-être quoi dix minutes un caractère clair hier faut rêver parfois des coins de brume et là vous voyez une tente voir tout est en gris aucune couleur aucune odeur même parfois même pas vous imaginez pas des plus blancs même ne sont là même c'est vous pas vous les entendez pas sur les bonnes choses et voyez une tente je vais tester un truc quand je me rends compte de ça je vais prendre mon harmonica et voir si ça ça produit des notes ou pas zéro tu souffles de dents mais je vais sortir mon opinel non parce qu'à un moment donné je sais pas quoi faire mais c'est que mes amis moi je tu vois je passe ma main sur mon collier de 2d un peu freiné qui est un peu voilà on peut pas frénétiquement mais nerveusement tu vois leur pour essayer de me rassurer en train de remuer ton gris gris magique voilà c'est un peu ça j'ai même un jeu de chance dans ma poche si je le jette ça en fait je peux lancer un jeu c'était pas très si vous voyez pas si tente qu'est ce que vous faites là je vais je vais m'approcher et je vais j'allais dire taper à la tente il ya peu de chances que ça fasse grand chose et je vais excusez moi t'entends rien je vais jouer je vais tirer sur un des côtés pour l'autre pour voir l'intérieur je vais pas mettre la tête intérieure il faudrait ouvrir moi je vais ouvrir tu cannes à ouvrir pendant sur l'accueil staff qui est un bon élève qui est resté dans sa tente qui est pour le moyen moi je dis n'est pas là ne piquez pas ça c'est du staff et tu avec moi à l'eau du staff bah oui je suis là tu es là donc tu es danser dans ta tente et là tu m'ouvres et je ne suis pas un trouillard je vais pas me faire punir un poisson nicolas néniens au palo dm comprend elle n'a toute façon je suis riche voilà et donc du coup tu l'entends des bruits de pad enfin tu vois que tu réclare comme remonter mais tu n'entends pas que la future tu vois c'est qu'elle remonte doucement qu'est ce que tu fais je vais regarder avec des gros yeux la ferme de ce réclare puis je me sais que je me cache je commence à me cacher légèrement dans mon sac de couchage mais c'est que j'ai juste les petits yeux qui sortent avec une petite doigt ok donc tu es là ok hélène tu finis d'ouvrir donc côté 70 il fait noir tu vois enfin il colle les gustaves toi tu es une espèce de lumière blanche à qui pénètrent en attente à cette pique les yeux d'un coup tu vois et là quand tu vois des espèces de petits doigts et de cheveux qui sont cachés sous un sac de couchage vous êtes qui pourquoi vous voulez qu'on vienne vous voir allo et j'étais à côté du pied toi gustave tu entends la voix d'hélène qui parle mais qu'est ce que vous faites là et qu'est ce que tu fous mais oui comme quand tu t'es retrouvé ici mais attendez que ce n'est qu'on a suivi à travers le portail magique alors nicolas pourquoi le portail magique a emmené la tente et église avant même temps tu vois je vous regarde d'un air incrédule aucune idée nicolas explique nous c'est toi le mj nicolas si c'est pas toi qui explique on se met à paniquer non il faut pas paniquer on a été on est des élus tu vois je te tiens un petit peu comme ça je dis on a on a doit être on doit être pour une raison précise des élus et ils ont voulu nous réunir dans ce monde pour une raison particulière il va falloir qu'on découvre pourquoi oui d'accord ok 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 on est désu ok ok mais 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 en tête de lève toi à toi de dire n'importe quoi un peu de tenue mais mais pourquoi on est là je pense que c'est ce qu'on doit découvrir et ici ici gustave est là aussi malgré le fait qu'il ait pas voulu nous suivre c'est que il sait qu'il doit avoir une certaine importance et là je me tourne vers gustave viens avec nous peut-être que tu pourras nous aider tu vas voir on n'est plus dans le même monde tout est gris il n'y a pas de son très très bizarre est-ce que tu sors gustave on se croirait dans un jeu vidéo mais qui est pas fini bah je vais oui oui je comprends vraiment pas ce qui se passe donc je vais dans ce monde gris sans son sans odeur sans aucune couleur il ya du jour pour pâle quelques bruit dans cette forêt il n'y a plus rien autour de vous et quand tu te retourne même si ta tante elle est plus là et nous on a vu la tante disparaître ça s'est fait comment pour vous c'est là c'est la tante elle plus là vous l'avez même pas vu ce passe c'est juste ouais c'est juste du genre c'est retourner on sait pas trop pourquoi et d'un coup plus rien juste à rien j'aime vraiment passage oui mais donc pour retourner à la maison c'est simple il suffit de résoudre le problème on a une mission et pour rentrer à l'auberge c'est ça il faut résoudre le problème c'est une quête le pourquoi du comment voilà on nous a amené ici pour une quête on doit trouver quelle est cette quête et l'accomplirait alors on pourra retourner dans autrement d'habitude c'est toi lui oui oui mais là il y a un autre ami on le connaît pas allez venez on va par là c'est un vieux les sambres la l'air sens c'est c'est du c'est du c'est du comment tu appelles ça du du bac à sable oui 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 il n'y a pas de bac non c'est fait que des suivez moi on part dans cette direction on en parlera au pied ok au bas je suis on reste groupé par contre je reste un petit peu en retrait je laisse les filles partie un peu en retrait je suis avec gustave vidéo désolé gustave je voulais pas parce que là nous au moins une lampe torche ou oui ouais ouais et tu vois que je te dis comme ça et je j'allume la lampe torche et je dis je voulais juste que tu viennes avec nous voilà désolé de t'avoir insulté oui bah oui bah c'est réussi en avant c'est pas ma faute pour le coup mais bon ça aurait été ça aurait pas été la même chose sans toi bah bah je vais rougir un peu donc c'est si vous prenez quelle direction j'ai dit une direction j'ai de montrer une direction de façon très professionnelle mais c'est du pif donc j'ai mis la direction approximative dans laquelle on allait quand on s'est retrouvé on a remarqué que on était perdu donc vous prenez cette direction vous marchez ce qui vous semblerait être vrai une heure ceux qui ont une montre regarder elle est arrêtée même ma montre à 2h10 mais la montre suisse oui mais même elle s'arrête rien ne fonctionne il n'est pas là bloqué il voyait cette lumière et elle ne bouge pas s'il disait qu'il y avait un semblant de jour comme si le soleil et oui mais ça ne bouge pas ça ne bouge les lumières sont toujours avec nous les petites boucles non se sont barrés sont barrés étaient là juste pour nous réunir en fait une date je pense je pense qu'on est dans une autre dimension oui je pense aussi en effet et donc d'un coup d'un coup vous commencez à entendre une voix chaise est ce qu'un hound